Ça y est, le sapin est enfin prêt. Franck et Inta fêteront Noël avec leurs proches et avec prudence. Mais la règle des 6 adultes à table, c'est non. Alors on serait certainement entre 8 et 10 adultes, plus les enfants. Loin de nous l'idée de faire sauvagement la fête, courir dans les rues sans le masque et contaminer les gens. Néanmoins, on va éviter de s'embrasser. Pas de bisous, pas de câlins, ils le promettent. Chez Jawad, dans les Vosges, on fignole aussi les décorations du sapin. À quelques jours du réveillon, l'organisation est un vrai casse-tête. À table, pas plus de 6 adultes, ils l'assurent. Mais comment faire pour bien espacer ses convives ? C'est une console qui se rallonge, donc on va rajouter deux rallonges. Et c'est de se positionner en carton pour avoir au moins un mètre entre chaque convive. Ça ne veut pas dire qu'on est un mètre l'un de l'autre, qu'on ne va pas rigoler, s'amuser comme on veut. Surtout, il fêtera Noël sans les grands-parents, pour ne prendre aucun risque. D'autres vont partager les fêtes avec leurs aînés. Mais avant de les retrouver, le test est un passage obligé. Dans ce laboratoire, plus 40% d'activité. J'ai une personne âgée dans mon entourage, qui n'est personne de risque, donc. Et je préfère me faire tester. Il va y avoir de la famille, comme ça je suis sûre que je ne prends pas le virus avec moi. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Test PCR ou antigénique, les demandes de dépistage ont bondi ces derniers jours. Vous voyez, on a fait rentrer depuis la semaine dernière tous ces tests-là, il y en a à peu près un millier. Voilà, donc on est prêt pour recevoir les gens qui veulent faire leurs tests antigéniques. Ce pharmacien a fait le plein, car en une semaine, les rendez-vous pour se faire dépister ont presque doublé. La semaine dernière, on faisait à peu près 10-15 tests par jour. Maintenant, on est plutôt de l'ordre de 25-30 tests par jour. Et il faut savoir qu'on a déjà pour la semaine prochaine plus d'une soixantaine de rendez-vous pris pour effectuer ces tests. Fêter Noël chez soi ou partir ailleurs. Les locations ont la cote en cette fin d'année. La gérante de ces deux gîtes à Lisieux croule sous les demandes de réservation. Tout est déjà complet jusqu'à la fin du mois. On a refusé déjà à peu près une cinquantaine de demandes. On a par jour environ 20-30 demandes, que ce soit mail, téléphone ou certaines plateformes de réservation. La Normandie et ses paysages aux allures de cartes postales ont charmé ce couple venu de la Touraine. Alors, ses vacances, comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe très bien. Alain et Françoise ne se voyaient pas passer Noël enfermés, seuls chez eux. Ils ont préféré changer d'air. On a choisi un peu au hasard la ville de Lisieux pour faire, disons, un mini confinement, on va dire. Et ma foi, on ne regrette pas parce qu'on trouve l'endroit très agréable. D'ailleurs, on est venus, ça fait une semaine qu'on est là et je pense qu'on va repousser encore un petit peu d'ailleurs. A défaut d'une grande fête familiale, ils passeront les fêtes de Noël cette année dans leur petit cocon, paisiblement, en amoureux.